Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat Manoussaid Mohamed Bukhari Mahababikum Azza Elkiram Vidéo je dit à la planète comme Tarbouyat Manoussaid Mohamed Bukhari Faites le vidéo qu'à l'intermède comme les antonymes les antonymes Al-Addaad concernent l'activité du lexique semaine 1 et 2 l'unité 2 pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire et pour lui livrer le français pratique d'accord le français pratique donc l'objectif de cette d'enseignement c'est d'identifier les antonymes et les utiliser correctement et nous savons les dates et nous savons lesquelles nous savons et nous savons lesquelles nous savons et nous les utiliser correctement d'accord donc ici dans ce texte nous avons une partie qui nous a donné le message qui s'est fait à Younes le papa ou le maman d'accord qui nous a donné la lecture donc c'est malheureux on n'a pas fait de planche à voile parce qu'il y a eu un grand orage vers la fin de l'après-midi mais nous étions très contents d'avoir pu partager des moments de joie inoubliables je répète la lecture c'est malheureux on n'a pas fait de planche à voile parce qu'il y a eu un grand orage vers la fin de l'après-midi nous étions très contents d'avoir pu partager des moments de joie inoubliables donc on passe maintenant pour faire les exercices de j'observe et je découvre la première question coche la bonne réponse dans ce message Younes exprime quoi ? dans ce message Younes exprime quoi ? dans ce message dans ce message Younes exprime quoi ? je n'ai pas exprimé quand il exprime un même sentiment il y a eu un même sentiment deux sentiments opposés deux sentiments opposés donc il a dit ici au début de la phrase c'est malheureux on n'a pas fait c'est un mot cifre mais il a dit mais nous étions très contents mais nous avons pu partager des moments de joie inoubliables donc ici deux sentiments opposés je ouvre le temps je mélange par le temps c'est incroyable C'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable deux sentiments opposés donc on essaye de dire ici d'accord ? écris les mots qui te permettent de répondre ce sont les termes qui sont auxquelles les termes qui permettent de parler les termes qui permettent de parler ils peuvent être malheureux on est content malheureux et content malheureux Malheureux et content. Donc le contraire de malheureux, c'est content. D'accord ? Le contraire de malheureux, c'est content. Je suis très content. Je suis malheureux. C'est-à-dire le contraire. D'accord ? Comment appellent-on ces mots ? Donc, les contraires. Contraires. Ou bien. Ou bien. Les antonymes. Donc, on somme les contraires ou les antonymes. De la même manière. Donc, on va dire le contraire. Donc, les contraires ou les antonymes. Donc, les antonymes, ce sont les kalimates qui sont opposées. Donc, les antonymes, ce sont les kalimates qui sont opposées. C'est-à-dire les mutadad. La question 4. Quelle est leur nature grammaticale ? Ce sont les deux mots. Nature grammaticale. C'est-à-dire, Où est-ce qu'on a des verbes ? Où est-ce qu'on a des noms ? Où est-ce qu'on a des adverbes ? Où est-ce qu'on a des adjectifs ? Donc, ce sont des adjectifs. Malheureux et content. Ce sont des adjectifs. Adjectifs. Ce sont des adjectifs. D'accord ? Donc, on passe maintenant pour faire l'exercice de je manipule et je réfléchis. Donc, c'est très facile. Donc, on a deux séries. Donc, on a deux séries. C'est-à-dire, c'est un mot sans intonyme. C'est-à-dire, c'est un mot. Donc, je classe deux à deux. Les mots de sens contraires en complétant le tableau suivant. Donc, on va dire une kalima avec une kalima. Deux à deux. Donc, une kalima de là. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Une kalima de là. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Donc, on va voir le tableau qui est-à-dire. Et puis, on va continuer le tableau. C'est-à-dire, c'est-à-dire qui se couvvent dans cette colonne. C'est-à-dire la colonne de la nature grammaticale. Les verbes, les noms, les adjectifs et les adverbs. Et puis, il y a la colonne de la mot, la kalima. Et puis, il y a son antonym, c'est-à-dire le contraire de cette kalima. C'est-à-dire que nous commençons par les verbes. Ce réveiller, le contraire de ce réveillé, c'est sans dormir. On va rappeler de ces deux séries pour ne pas un peu s'attendre. Ce réveiller est-à-dire, et sans dormir est-à-dire. maintenant il y a d'autres verbes 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 les verbes joie, lourd, eau vieux, haine, sortir rapidement, s'habiller, peur sale, devant sortir sortir le contraire de sortir c'est entrer on cherche amour, s'endormir tristesse, jeûne, bas propre, lentement, entrer entrer d'accord il y a d'autres verbes s'habiller 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 s'habiller, le contraire de s'habiller se déshabiller se déshabiller on attend s'habiller 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 non il y a d'autres verbes oncle l'esma c'est un joie, le triste brahe c'est un joie et le triste j'ai joie l'esma C'est de l'autre. L'autre. Peur. Salle. Il y a ici. Comme ça. C'est de l'autre. Le plus haut est l'amour et l'amour. Nous voyons un autre. C'est de l'autre. C'est de l'autre. C'est de l'autre. Peur. 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 Le contraire de peur, c'est de l'autre. Courage. Peur. 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 d'autres adjectifs il y en a lourd d'accord lourd et léger léger d'accord donc lourdes les adverbes maintenant les adverbes il y en a rapidement donc rapidement les adverbes dans les juges haut ou devant où il y a arrière et bas d'accord arrière et bas donc devant devant arrière et bas d'accord devant et arrière et bas d'accord on passe maintenant à la rubrique je retiens je retiens la règle je retiens je retiens je complète par préfixe opposé catégorie grammaticale les antonymes sont deux mots de sens donc les antonymes sont deux mots de sens donc les antonymes sont deux mots de sens donc opposé opposé d'accord opposé pour former certains antonymes on va ajouter un antonymes qui sont deux mots de sens je rajoute 1 on va ajouter le préfixe préfixe on va ajouter le préfixe et on va ajouter le préfixe et on va ajouter l'antonymes qui sont deux mots catégorie grammaticale donc il appartient à la même catégorie grammaticale il n'y a qu'un adjectif c'est le contraire ce qu'un adjectif catégorie grammaticale catégorie grammaticale d'accord l'exemple lourd léger nature ce sont des adjectifs début fin ce sont des noms peu beaucoup ce sont des adverbes entrer sortir ce sont des verbes d'accord ça va être교 primitive à la vidéo je vais essayer de faire cela m'addomper c'est-à-dire que dès notre temps le plus-à-dire qu'on sera la vidéo plus 25 minutes donc je n'ai pas été l'utilité et on va l'utilité une autre vidéo donc je souhaite vous remer beaucoup d'avoir d'amnés leyzé Merci d'avoir regardé cette vidéo !